Alors, on a deux familles aujourd'hui, donc Zoé et Léonie, c'est ça ? Oui, oui. Bonjour les filles, et un petit garçon, Adrien, super, donc Zoé, Léonie, Adrien, bienvenue dans ma famille, et sa maman, bien sûr. Maman donne toujours un petit coup de main, c'est plus facile. C'est ça. Donc, bonjour à tous, donc comme l'a dit Valérie, je m'appelle Isabelle, je suis créatrice de Boutou, je fais plein plein de petits ateliers pour les enfants. Donc, on a déjà fait un atelier origami la semaine dernière, où on avait fabriqué une grenouille, c'est sauté, c'était rigolo, et du coup, un chat. Et comme les petites filles, la semaine dernière, pensaient qu'on avait fabriqué un renard, je me suis dit, je vais chercher comment faire un renard. Donc, je vous ai trouvé un petit renard, regardez. Oh, il est trop beau. Voilà, on va pouvoir le fabriquer, et le deuxième origami que je vais vous proposer, c'est quoi ? Un rat. C'est une chauve-souris. Voilà. C'est une circonfance. Voilà, c'est ça. Donc, il va vous falloir du papier, A4, des ciseaux, éventuellement un crayon gris, mais ce n'est pas obligé, et des feutres ou des crayons. Voilà. Alors, est-ce que tout le monde est prêt ? Donc, on va prendre notre feuille de papier, et on va essayer de faire un carré avec la feuille de papier. C'est-à-dire que les feuilles d'imprimantes, elles sont en forme de rectangle, et nous, on a besoin d'un carré. Alors, je vais vous montrer comment on fait ça. C'est parti. Je baisse mon écran pour que tout le monde puisse bien voir mes mains, et vous me dites si c'est bon, si ça va. Oui. Voilà. Donc, on va prendre l'angle qui est en bas, on va le soulever, et on va l'amener en face. Il faut que le côté qui est là se reporte sur le côté qui est en face, comme ceci. Ce qui est un peu compliqué, c'est d'arriver à plier de manière à ce qu'on ait une pointe, on en fait une pointe en haut, là. Là, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez avoir un petit coup de main du papa ou de maman. Voilà. Et il faut qu'on plie en triangle. Donc, je remonte, je déplie, on prend le coin en bas, et on le remonte en haut, de manière à obtenir un triangle. Est-ce que tout le monde y arrive ? Oui. 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 Attends, 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 attends. Ça va marcher, Adrien. Adrien, tu y arrives ? Oui. Oui, super. Et là, on va couper le surplus. Donc, on prend les ciseaux, et on découpe le rectangle qui est sur le côté, qui est en trou. On essaie de bien suivre le bord. Et on met la petite feuille sur le côté pour faire un origami plus petit, plus tard. et quand on a coupé et qu'on ouvre, on obtient notre carré avec une diagonale. Nous allons plier pour obtenir une deuxième diagonale. pour finir le carré et on plie pour marquer la deuxième diagonale. Donc, on a une diagonale et la deuxième. Ensuite, quand on a ça, on va retourner le carré vers soi et on va plier de manière à obtenir un rectangle. cette fois-ci, ça va tracer une médiane qui coupe le carré en deux rectangles. On va prendre les plis pour la première médiane et on fait une deuxième et on fait une deuxième médiane. Donc, quand on a terminé cette étape, on se retrouve avec notre carré qui a un, deux, trois, quatre plis. Ça fait une forme d'étoile. Est-ce que vous avez tous ça ? Ouh là là, j'en vois des petites filles avec les mains sur la tête. Est-ce que ça marche chez Zoé et Léonie ? Oui. Oui, on y arrive. Super. Et chez Adrien ? Oui. Aussi. Super. Donc, tous les origamis vont se faire à partir de cette base. Le carré avec les médianes et les diagonales. Donc, maintenant, on va plier le carré en deux, en rectangles, comme ça. Et là, c'est l'étape la plus difficile. Oui, c'est pareil. Écoute. Il va falloir tenir le carré qui est sur le côté là et ouvrir. Ça, on l'avait un petit peu fait déjà la semaine dernière. Ouvrir le triangle qui est là et appuyer dessus. Est-ce que vous y arrivez ? Normalement, si vous avez bien tracé vos plis, ça devrait aller tout seul. Je remonte. On met la main sur le carré, sur le côté et on ouvre là. On appuie un peu à l'intérieur pour pouvoir faire ressortir le petit pli là. Vas-y, Zoé. On appuie et on obtient un triangle de ce côté. C'est vraiment difficile. Parfait. Chez Léonie et Zoé, c'est un peu difficile. Ça m'arrive. Super. Voilà. Voilà, super. Ok. Quand on a fait ça, on va retourner la figure et faire la même chose de l'autre côté. Cette fois, on tient le triangle qui est là et on ouvre le côté. De la même façon. On appuie bien à l'intérieur. On passe notre doigt à l'intérieur pour pouvoir faire ressortir le pli là. Donc, je remonte. Donc, on avait fait un côté, on a retourné. On a un triangle sur le côté qu'on tient et on ouvre le carré qui devient triangle. Hop. On pousse bien au bout là et on appuie. Et maintenant, on n'a plus qu'un triangle. Est-ce que tout le monde y arrive ? Ouais, super. C'est Zoé ou Léonie la plus petite ? Léonie. Super Léonie, super Zoé. Et Adrien, montre-moi ton triangle Adrien. Ouais, super. Donc, on garde le triangle vers soi et on va prendre l'angle qui est sur le côté. Un seul, pas les deux. Un seul. Et le côté qui est là, du triangle, va devoir se reporter sur la raie centrale. Sur le pli qui est au sens. Comme ça. Je vous montre ce que ça donne. Je refais. On prend la pointe sur le côté et on va plonger, on va l'amener en bas, là, sur la table. On va tirer comme ça pour pouvoir, de manière à ce que le corps, là, vienne sur le pli central. Comme ça. Est-ce que ça fonctionne ? Et on fait la même chose de l'autre côté. On tient en haut, là. Et on tire. On prend l'angle du côté et on le descend. On reporte le côté sur la raie centrale. Sur la pliure centrale. Voilà. On est perdu. Et on obtient ceci. Ouais, Valérie, elle est championne. C'est la première. Elle a vu ? Ouais, elle prend. On va faire des super ateliers après, Alina. Ah ouais. Comme ça ? Oui, comme ça. Super. Et ensuite, on va plier les petits bouts qui sont là en bas, les petits angles. On va les plier sur le côté pour faire les petites pattes de la chauve souris. On prend l'angle du bas et on le plie sur le côté. Ça donne ça. Comme ça ? On replie les petits angles du bas. Ça fait deux petites pattes. On les plie de l'intérieur vers l'extérieur. Oui. Super. Ah, deux chauve souris qui prennent forme chez Zoé et Léonie. Et chez Adrien. Qu'est-ce que ça donne ? Ah, c'est comme ça. C'est bon ? Là, regarde. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu y arrives, Adrien ? Oui. Et bien voilà, champion. Donc maintenant, on va reposer notre petite chauve souris. On va prendre un crayon ou un feutre. Et on va dessiner les oreilles de la chauve souris. Donc là, il va falloir tracer des demi-cerpes. Je vais le faire comme ça, vous allez voir. Alors, on ne va pas les faire trop près de la tête là. On va les faire un peu plus loin. Et on va tracer deux oreilles. Si on ne les voit pas bien, je les ferai au feutre. Je vous montre, vous me dites si vous la voyez bien, l'oreille. Oui. Je vais tracer deux oreilles, une de chaque côté. Alors, je fais la deuxième et je vous montre. Après, vous me montrez les vôtres. On a tracé deux petites oreilles. Et ces petites oreilles, il va falloir les découper. Mais attention, il ne faut pas enlever le petit morceau de papier. Il va falloir découper du rebord jusqu'à l'intérieur. Il faut juste couper ce qu'on a tracé, pas plus. Donc, je vais prendre les ciseaux, je vais vous montrer. Je vais couper la première oreille. Et peut-être les mamans, elles peuvent aider parce que pour rentrer à l'intérieur, c'est des fois un petit peu difficile. Donc, on coupe les deux petites oreilles, on suit bien sa trace. Et on ne coupe pas plus, sinon elle tombe l'oreille. Après, on a pris l'oreille, c'est dommage. Bon, il faut recommencer. Voilà, donc là, j'ai découpé les deux morceaux. Et quand on a fait ça, on va pouvoir faire ressortir la tête. Donc, on repose la figure. Ça marche chez Zoé et Léonie ? Euh, oui. Ouais, bon, moi, je suis... Les premières fois, les oreilles, elles ne sont pas toujours super bien découpées. Mais les fois d'après, ça fonctionne. Donc, une fois qu'on a coupé nos deux petites oreilles, on pose la figure et on relève la tête vers soi. La tête de la chauve-souris, on met son nez vers nous. Regardez. Et... Oui, comme ça. Et du coup, si on la retourne, on obtient notre chauve-souris qui est terminée. Il n'y a plus qu'à la décorer. Et après, il faut faire comment ? Attends, attends. Alors, quand on a tracé les deux oreilles, on les découpe. Et ensuite, on plie la tête vers soi. Ça fonctionne chez toi, Valérie ? Non. J'ai fait les oreilles, je crois. Alors, dis-moi, tu en es. Moi, j'ai fait les oreilles. Attends. Si, c'est bon, tu vois. Est-ce que tu as fait les oreilles dans le bon sens ? C'est ce que je voudrais me montrer. Non, non, ça se sent bien. C'est bon. Il faut que le demi-cercle soit vers les pattes. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, c'était peut-être ça. Super ! Chez Léonie et Zoé, il y a une première chanson et une deuxième. Je crois que c'est en effet. On décorera tout à l'heure pour être sûr d'avoir assez de temps où on va faire le renard. On va les mettre de côté et comme ça, si on n'a pas le temps, vous les découvrerez sans moi. On repose sur le côté et on prend une autre feuille pour faire le renard. Comme ça, je dis. Là, les enfants, chez les enfants, ça a marché. Super. Je comprends. Donc, on reprend une petite feuille format A4 et on va refier de manière à obtenir un carré. Donc, on prend l'angle. Ouais, je la vois, tu as le sourire, il y a des chouettes. Voilà. On va refaire un carré. Et attention de t'avoir bien la pointe là. Suyez au bon endroit, en haut. Et on découpe. On garde le petit surplus pour pouvoir faire un autre organisme plus petit plus tard. Je vois Adrien découper, donc j'attends. Et chez Léonie et Zoé, un petit coup de main d'à maman. Voilà. Une fois qu'on a ouvert notre triangle, on va faire la deuxième diagonale. Donc, on va tourner le carré avec le poil vers le haut et on va plier vers le haut. Et on se fait trop petit. Donc, on compter comme ça. Une deuxième diagonale. Et on va allendre là. Est-ce que vous avez tous deux diagonales ? Oui. Oui. Alors, on va tourner le carré afin de plier en rectangle cette fois-ci pour avoir les médianes. Donc, une première médiane et on tourne le carré et on fait une deuxième médiane. Et on ouvre. Alors, quand on a ça, on va plier en triangle sur une diagonale et mettre l'angle vers le haut. Est-ce que tout le monde a obtenu cette figure ? Oui. 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 Un, deux et il y a encore le carré chez Adrien. J'attends un petit peu. On va faire le triangle. Il faut plier la diagonale en triangle. Voilà, ça y est, tu y es. On pose le triangle avec la pointe vers le haut. Et on va remonter l'angle qui est sur le côté sur la pliure centrale. Comme on a fait tout à l'heure pour la chauve-sourine, c'était vers le bas tout à l'heure. Donc, la pointe du côté, on la remonte vers la pointe du haut. Et on fait pareil de l'autre côté. Oui. Regardez, hop, on a plié comme ça. Voilà. Et là, on obtient un petit losange qui s'ouvre vers le haut. Et quand on a ça, on va plier en deux. Comme ceci. On est comme ça. Et on va plier le carré en deux. Et on va obtenir un triangle. Et vous voyez sur le côté, le triangle, il va s'ouvrir là. Oui. Donc ça, on le tient bien sur le côté. Et on va ouvrir les feuillets. Alors, on va compter. Il y a un, deux, trois, quatre feuillets. Donc, on va mettre le doigt dans le premier feuillet, le doigt dans le deuxième feuillet. Et là, on va ouvrir de manière à ce qu'on puisse… Attendez, je vais vérifier quand même sur mon petit modèle. Parce que j'ai un petit doute, c'est la première fois que je le fais avec ces enfants. Donc, on est comme ça et qu'on a plié. On va ouvrir. Un, deux, trois. Voilà. Donc, on va mettre le doigt à l'intérieur du premier feuillet. À l'intérieur du deuxième feuillet. Qu'est-ce que vous voyez ? Et là, on va replier le haut de manière à voir arriver la tête du renard. Est-ce que vous y arrivez ? Parce que ça, c'est une étape qui n'est pas facile. Alors, attends. Je reprends. On a des petits feuillets là, sur le côté. On met le doigt au milieu du premier. Là. Et ensuite, au milieu du deuxième feuillet là. Oui. Et quand on a le doigt au milieu du deuxième feuillet, on va plier sur le côté. de manière à faire ressortir en haut. Vous voyez, on va plier vers le bas. Et on va obtenir une petite tête de renard. Est-ce que vous y arrivez ? Alors, on refait. On a nos petits feuillets qui s'ouvrent. On met le doigt dans le premier. Là, à l'intérieur. C'est pas le premier qu'on va plier. C'est dans le deuxième. Vous voyez. On compte. Ça fait une, deux, trois et quatre petites feuilles. Après la quatrième feuille, on met le doigt à l'intérieur. Et on va replier sur le côté en bas. Comme ceci. Et vers le haut. Et vers le bas. Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ça fonctionne ? Alors. On va ouvrir sur le côté. Il y a une feuille. Deux feuilles. Trois feuilles. Quatre feuilles. Après la quatrième feuille, on met le doigt à l'intérieur. Et on va plier sur le côté. Il y en a six. Oui. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. T'as raison. Il y en a plusieurs. Il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Il y a huit petites feuilles. Et bien nous, on va aller à la quatrième. Donc, on compte un, deux, trois, quatre sur le côté. Quand on est à la quatrième, on met le doigt à l'intérieur. Et on replie sur le côté. Et on descend le petit triangle en haut. On va faire un petit triangle en haut. On va descendre. Ça va faire comme un loson. Ah oui, ça marche chez Zoé Léonie. Vous avez trouvé un ? Oui. Il va falloir plier. Donc, un, deux, trois feuillets. Quatre. Au quatrième feuillet, on replie sur le côté. Et on descend comme ça. Ça fait un petit losange qui fait la tête du petit renard. Oui. Vous avez vu, c'est bon. Oui, c'est bon. Il y a un petit moment à trouver. Et oui, il faut comprendre un petit peu où est-ce qu'on met les doigts. Donc, en fait, il y a une première feuille sur le côté, une deuxième, une troisième et une quatrième. Quand on a la quatrième, on met le doigt au milieu. Et on va plier. On va replier vers la queue. La queue, elle est là. Je crois qu'on prend. On va replier vers la queue et descendre le haut pour obtenir la tête avec les deux oreilles. Est-ce que vous l'avez ? Ça y est. Attends. Il faut bien compter les feuilles. Une, deux, trois, quatre. Quatre, on met le doigt à l'intérieur. Vous voyez là. Une, deux, trois, quatre. On met le doigt à l'intérieur. On ouvre et on plie. Et on rabat la tête. Ça fonctionne. Et de là, on va plier la queue vers l'intérieur. Alors, on prend l'angle de ce côté et la queue et on plie vers l'intérieur. Et là, on obtient le petit renard avec la queue. Ah, il est trop beau. Il est vraiment joli ce petit renard. Il faut juste qu'on prend le petit feuillet du côté. C'est ça qu'il faut. Il faut les compter. Comme ça ? Isabelle, comme ça ? Oui. Tu peux voir un peu plus haut parce que là, je ne le vois plus, ton petit renard. Comme ça, Isabelle ? Attends, je vais... Ah, il y a Adrien aussi qui te fait voir. Ah oui, Adrien, c'est ça, oui. Comme ça ? Voilà, oui, c'est ça. Et donc, tu as replié la queue vers l'intérieur. Et là, on va pouvoir dessiner les yeux, les oreilles et la queue. Tu peux les défeutres ? Oui. On prend des feutres et on dessine pour voir ce que ça donne ? Ah oui. Allez, on les décore. Donc, on fait les yeux. Avec du noir, du marron, du gris, comme on veut. On peut faire son petit nez. En bas. Et ensuite, on peut tracer les oreilles. Et les colorier. Moi, je suis pas mal partie, hein. Et les petits yeux. Et ensuite, on peut colorier aussi la queue, si on veut. Tout de suite, ça change. Tout de suite, c'est plus sympa, hein. Et après, on peut aussi découvrir la chauve-souris. Le petit bonheur. Et la chauve-souris. Le petit bonheur. Et la chauve-souris. Au revoir. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Adrien. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage FR ?